Bonjour, cette capsule vidéo va vous exposer les grandes lignes du débat tectonique et donc nous sommes dans la partie 6 de la notion tectonique et nous avons appelé cette partie débat tectonique. Pourquoi est-il important d'exposer le débat tectonique et éventuellement ses origines ? Parce que c'est important de savoir que le positionnement d'un architecte, sa façon de penser sur l'architecture a un impact très important sur sa production et ce qu'il en pense, ce qu'il en fait, etc. Donc aujourd'hui il y a plusieurs catégories de positionnement. Il y a le positionnement de l'architecte qui est plus dans une approche fonctionnaliste, plus dans une approche esthétique, etc. Et il y a l'architecte qui est plus dans une approche constructive. Et ce débat entre l'architecte ingénieur et l'architecte qui est à la fois, qui a une dimension constructive, donc qui pense d'une manière, par l'ingénierie, et l'architecte qui lui pense plus par la dimension plastique, par la dimension fonctionnaliste, formaliste, etc. C'est un débat qui a toujours existé, dans toutes les civilisations, qui a évolué, qui a changé, qui parfois est revenu, qui parfois a eu des moments de rupture, etc. Par exemple, au temps des grands empires, la spécialisation technique ne se trouvait pas qu'au niveau d'exécution. C'est-à-dire les chefs de chantier, ils jouaient à la fois le rôle de l'architecte, de l'entrepreneur, ils apportenaient aux mêmes catégories sociales que, par exemple, les tailleurs de pierres et de maçons. Comme par exemple, Imhotep, qui est connu pour avoir construit l'ensemble funéraire de Geyser. Il n'était pas uniquement un architecte, il était l'architecte, le concepteur, mais aussi l'entrepreneur et, à la fois, le maître maçon, etc. Donc, c'était assez particulier. En Grèce, par exemple, le rôle de l'architecte est en relation avec la police, la vie de la communauté, de la société, de la politique. L'architecte est plus impliqué dans la cité et est en relation avec tous les milieux, qu'ils soient les philosophes, les écrivains, les artistes, etc. Donc, c'est un peu au progrès de la technique et au progrès technique que sont plus ou moins associés les noms des premiers architectes, comme Tokyos, Euryalios, Hyperbios, Eupalinos, avec le livre très connu de Paul Valéry, Eupalinos ou La danse de l'arbre. Par exemple, Eupalinos, il est connu parce qu'il a su résoudre des problèmes de topographie, de nivellement, etc. Donc, pour les actes ducs. Donc, c'est un architecte ingénieur très connu. À partir du IXe siècle, on peut dire qu'il y a tout de même, il y a une confusion ou du moins un débat qui commence à s'installer d'une différenciation entre l'architectant et le mécanicus, c'est-à-dire la fonction technique qui l'emporte sur la fonction esthétique de... etc. Et l'architecte se transforme un petit peu plus en ingénieur. Dans le monde romain, par exemple, les dispositifs architecturaux mis en place, tels que les actes ducs, le développement des arcs, des voûtes, etc. Donc, on voyait que la dimension constructive technique était prépondérante. Au Moyen-Âge, l'architecte est assimilé au maître charpentier, au maître maçon, etc. Isidore disait, les architectes sont les maçons qui disposent des édifices sur plan. Donc, vous voyez, il y a vraiment une allusion à la dimension constructive qui est très importante. Dans la culture arabe, enseignée dans les universités d'Espagne au XIe et XIIe siècle, il y a un caractère plus intellectuel à l'acte de conception qui a été transmis. Donc, il y a tout de même, à partir du XIIe, XIIIe siècle, on peut dire qu'il y a une forme d'actualisation, intellectualisation, l'architecte commence à s'intellectualiser, on commence à donner cette dimension de pensée constructive, etc., à l'architecture, ce qui va avoir un impact, bien sûr, sur les autres civilisations, dans les contacts, ce qui va donner aussi un petit peu l'architecture gothique, etc., où il y a tout de même une dimension d'ingénierie constructive qui est très prégnante. Les principes philosophiques et la compréhension du terme « architecture » elle-même, comment elle a évolué, et dans ce rapport entre la compréhension de l'architecture dans sa dimension constructive d'ingénierie et dans sa dimension plus esthétique, stylistique, etc. L'architecture a toujours été comprise comme l'art de bâtir, l'art de construire des décennies dans la culture occidentale. Donc, toutes les définitions occidentales, d'une certaine manière, sont dérivent et sont un peu basées sur la triptyque de Vitruve qui a été indiquée par Vitruve 90 avant Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, donc, dans son traité d'architecture, Firmitas, Utilitas, Venustas, ce sont un petit peu la triptyque qui a quelque part, par la suite, étaient revisitées, mais tout en restant dans ce positionnement-là. Donc, on voit que, par exemple, Léon-Baptiste Alberti, il parle en termes de nécessitas, commoditas, voluptas, mais c'est un peu toujours la même triptyque. Pierre-Louis Ginervi, il s'exprime dans les années 70 en termes de structure, fonction et forme, mais on est toujours dans les mêmes triptyques. Christian Norbert-Schulz, lui, parle d'interaction de ces trois facteurs, les structures du milieu, l'ordre de la nature, c'est-à-dire là, on va à l'introduction un petit peu plus de la notion de nature, etc., donc les structures de l'usage, les lois de la forme, et ensuite, il y a tout de même une rupture qui se fait, il y a un changement de paradigme avec Gottfried Semper au XIXe siècle, et ensuite le Bauaz qui, lui, réinstalle le débat où il dit que l'art et la technique sont indissociables, c'est-à-dire que là, nous revenons donc vers cette compréhension plus par le biais du durable, par le biais de la tectonique. Ensuite, on voit avec Alberto Pérez-Gomez aussi l'approche phénoménologique, l'architecture, avec le fèvre, le zoniste, le régionalisme critique, et la semiotique, la socio-sémiotique, les ambiances dans les années 60, 70, 80, aujourd'hui avec le biomimétisme, donc le retour vers la nature, le retour vers un petit peu l'architecture organique à la Gaudi, etc. Il y a aussi avec Philippe Boudin, les échelles architecturologiques, il y a un petit peu une approche épistémologique de l'architecture, donc en tant qu'objet de compréhension, en tant que science à part entière, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère donc de la systémique, du paramétrique, du bim, du biomimétisme, etc. À cette compréhension de l'art, l'architecture comme l'art de bâtir, l'art de construire et donc ce débat tectonikos, mécanikos, etc. Parallèlement, dans la langue arabe, le mot architecture veut dire et donc l'architecte dit, donc il y a une action de concevoir qui est plus liée au cognitif et l'intellect et non pas à la matière, et non pas à la notion de matière, de matériaux, c'est plus en rapport avec l'abstraction géométrique. Et cette dimension intellectuelle, donc on voit qu'elle a tout de même donné une particularité dans cette architecture, et notamment dans les dispositifs comme les arcs, la typologie d'arc, les voûtes à nervures et surtout les voûtes à maqanas qui sont très connues pour leur ingéniosité, dont je vous ai parlé dans les premiers cours, macro, micro et en vlog, etc. Où le maqanas a une dimension tectonique très élaborée dans la mesure, ce n'est pas uniquement une architectonique esthétique, c'est aussi une architectonique qui a un rôle structurel, constructif. Donc cette dimension intellectuelle qui a été donnée aux dispositifs à la fois structurels et esthétiques, comme les arcs polylobés, la mosquée de Cordoue avec le principe des carrés tournants, etc. dans un cercle, a donné une forme d'architecture assez élaborée d'un point de vue géométrique, mais aussi esthétique, et c'est là où ça devient intéressant d'un point de vue tectonique. Donc c'est le constructif qui est combiné avec le... qui font qu'un, ils ne sont pas dissociés. Donc on voit là le dessin d'une... d'un... d'un stalactique qui est un dessin qui a été... qui se faisait à l'époque à main levée, et non pas avec l'ordinateur comme aujourd'hui on travaille avec les logiciels paramétriques, donc vous imaginez... donc ces dessins faits à la main alors qu'aujourd'hui on fait ces calculs-là par des logiciels très élaborés. élaborés par l'intermédiaire du numérique. Donc il y a une dimension intellectuelle très 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 élaborée dans ces dispositifs architecturaux et qui, de notre point de vue, dénotent d'une approche tectonique très très intéressante. Donc on voit ici les formes de creux, de jeux comme une sorte de stalactite, mais c'est plus des ouvrages polylobés et des demi-arcs qui jouent à la fois un rôle acoustique mais aussi un rôle esthétique et un rôle technique de descente des charges, etc. Les techniques dans les dispositifs de l'art arabo-musulman, même si l'art musulman s'inspire pour grande part de formes architecturales byzantines, nubiennes, hindous ou persanes, ils s'en distinguent néanmoins au IXe siècle par la dimension structurelle qu'ils donnent aux dispositifs tridimensionnels tels que les nervures, etc. Donc il y a une dimension tectonique qui est en ce sens une innovation. Une figure architecturale contemporaine. Donc par exemple, nous voyons pour le projet très connu de Frank Lloyd Wright, Falling Water, comment la pensée tectonique de son projet, elle fait corps avec la pensée spatiale du projet. Eh bien, les murs porteurs qui sont à la fois aussi les murs faits en pierre local et qui s'intègrent dans la roche ou s'intègre le site sont utilisés à la fois comme éléments porteurs qui portent le projet mais aussi éléments qui définissent l'espace, définissent les entités, définissent les passages, permettent aussi de prendre en charge un rangement, etc. Donc on voit la pensée tectonique, la pensée constructive, elle fait corps avec la pensée de l'espace lui-même, c'est-à-dire la structure, elle définit l'espace lui-même. Donc dès l'esquisse, la pensée constructive, on voit que la pensée constructive, elle est là, elle est présente et on sait comment l'architecte va définir à la fois ce qui est porteur, ce qui va être le système constructif, ce qui va être plutôt jouer le rôle d'enveloppe, etc. Donc dès l'esquisse, la tectonique, l'approche tectonique est déjà là, elle est présente, elle est comme dans une approche ouverte. Ici, l'approche tectonique, c'est un outil plastique dans les houses, donc les houses qui ont été, c'est un peu les expérimentations réalisées par Peter Reisselmein sur lesquelles il a aussi théorisé. Donc finalement, ces expérimentations du point, la ligne, la surface, etc., qui sont à la fois des éléments primaires, les éléments qui constituent son système constructif, mais aussi son système spatial et son système de matériaux, d'opaque, transparent, etc. Donc la tectonique est aussi l'outil même de la variation sur un dispositif géométrique. Donc finalement, la ligne qui est à la fois aussi l'élément porteur, qui est aussi à la fois un élément séparateur, etc. Donc la combinaison est aussi bien au niveau des couleurs, mais surtout au niveau de ce jeu géométrique de ces éléments de base que Peter Reisselmein fait varier à chaque fois d'une manière différente. Dans ces quatre cas de figure, on voit la différence entre le projet de porte en part pour le concours de la roquette, comment la galerie est à la fois un élément tectonique, c'est-à-dire comment il porte par cette paroi, mais en même temps, il crée un jeu d'ombre et de lumière, il crée une spatialité, etc. C'est-à-dire que l'élément porteur de cet espace qui vient au-dessus de la galerie et qui constitue la galerie, est réfléchi d'un point de vue à la fois spatial, formel, etc. Alors que dans d'autres cas, comme ici pour le projet du siège social d'Aoust, on voit que quelque part, c'est limité au rôle de la couleur, c'est-à-dire que l'élément porteur, le système constructif qui porte le couvrement au-dessus est réalisé d'une manière basique, etc. Dans d'autres cas, on voit que, pour le cas par exemple du collège de Saint-Grâce, on voit qu'il y a aussi une réflexion avec ce poteau qui a une forme de poteau champignon, comment il est décalé par rapport à la poutre, etc. Donc il y a un travail qui est fait pour mettre en évidence une certaine singularité dans ces éléments porteurs. Pour, par contre, Richard Meyer, ce n'est pas un souci chez lui. Chez Richard Meyer, le souci de comment le constructif joue un rôle dans l'architecture n'est pas réellement quelque chose à laquelle il pense. Donc nous avons une variété d'architectes, de l'architecte Wright qui va jusqu'à donner une dimension spécifique, originale au poteau champignon en en faisant un brevet, en le brevetant, le poteau champignon du bâtiment Johnson Wax. C'est-à-dire qu'il en maîtrise le dessin, la spécificité technique, le constructif et en même temps tous les aspects mécaniques d'études et de vérification, etc. Donc à l'origine, ce poteau champignon, il devait porter 2 tonnes et il a rompu, donc dans les essais, il a rompu au bout de 12 tonnes, je pense, c'est ma mémoire est bonne. Donc quelque part, ça montre un petit peu l'architecte qui a ce souci où la dimension constructive, elle devient vraiment partie intégrante de son architecture, son expression et de sa réalité, donc mécanique, constructive, etc. Alors que dans d'autres cas, la dimension constructive et technique, elle vient plus a posteriori, elle vient plus après cours. Dans le cours, comment pour l'E-scan, la dimension constructive est très importante, notamment pour travailler des dispositifs techniques d'éclairage indirect, diffus, etc. Donc il y a toute une stratégie dans la façon de sculpter ces couvrements, de sculpter ces architectures pour créer un effet particulier, que ce soit au niveau de l'éclairage ou au niveau de la monumentalité des bâtiments, etc. Par alto, nous voyons comment avec, c'est-à-dire que son couvrement n'est pas réfléchi uniquement d'un point de vue formel ou avec d'un point de vue matériau ou exécution, c'est aussi réfléchi d'un point de vue spatial, avec ce dédoublement du couvrement, donc un premier couvrement, un deuxième couvrement, pour créer un effet de ventilation, pour créer aussi une certaine plasticité spatiale, etc. Donc vous voyez que pour certains architectes, cette dimension tectonique, elle est présente, parce qu'ils réfléchissent en tant qu'architectes, mais aussi en tant que constructeurs, en tant que, quand ils dessinent une géométrie donnée ou une forme donnée, ils la pensent dans son exécution, dans son impact à la fois bioclimatique, technique, etc. Et enfin, nous terminons avec cette coupe de Calatrava, que nous avons déjà évoquée dans la partie constructif, pour voir comment l'architecte peut justement dessiner son projet comme étant un comportement mécanique, c'est-à-dire que dans le projet, nous pouvons lire comment il a équilibré sa géométrie, comment il a équilibré ses descents de charge, comment il a utilisé des structures pour faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans son bâtiment, tout en ayant une esthétique bien particulière, tout en ayant une perception géométrique et stylistique, donner une géométrie et un style bien particuliers à son dessin et à son projet. Voilà, je vous remercie. Merci.